Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui dimanche 8 décembre 2019, on va voir ensemble une petite actualité qui concerne Mageia. Donc Mageia 6 est en fin de cycle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Mageia 6 ne publie plus de mise à jour, y compris pour la sécurité. Et donc si vous me regardez, que vous voyez cette vidéo et que vous utilisez Mageia 6, c'est le moment de mettre à niveau votre système vers Mageia 7. Alors ce qu'on va faire, on va démarrer une petite machine virtuelle qui va bien, dans laquelle j'ai installé Mageia 6 évidemment et dans laquelle j'ai installé plein de petits logiciels. Donc avant de procéder à la mise à niveau, il faut sauvegarder ces documents. Il y a plusieurs solutions, soit on fait une nouvelle installe et on garde le home. Donc ça, ça réinstalle tout, donc il faut réinstaller aussi ces applications et tout son charabia après. Soit on réalise une mise à niveau depuis la ligne de commande. Donc il y a un article ici qui est proposé. Soit on réalise la mise à jour à partir de la plette de la barre des tâches. Alors ici, on va voir ensemble comment on fait la mise à niveau en ligne de commande. Pour la simple et bonne raison, c'est que la plette dans la barre des tâches ne s'affiche jamais. C'est à dire que là, donc ça je vais venir, hop, su. Donc je vous montre ici, si je vous fais un petit lsb release-a, on a Mageia 6, ok. Donc pour info, ceux qui utilisent Mageia 6, ils ont le noyau LTS 4.14. Donc noyau encore supporté évidemment. Et RPM-QA pipe greppe gnome shell. Donc on a du gnome 3.24 qui est disponible. Et ceux qui utilisent par exemple libre office, et bien vous avez un libre office 6.1 dans votre Mageia 6. Donc là, on n'a plus de mise à jour dans Mageia. Donc c'est le moment de passer à la version 7. Alors, je vous montre juste un truc vite fait. C'est qu'en faisant le DNF upgrade, vous voyez, mon système il est à jour. Par contre, la petite aplette qui permet de notifier comme quoi il y a des mises à jour dispo, et bien il n'apparaît pas. Donc, hop, on va aller voir dans les release notes ce qui se passe. Et je vais prendre la version française. Alors j'avais ouvert la page pour la voir rapidement pour la vidéo. Mais ce n'est pas le cas. Donc ici, voilà, on a ici mise à niveau par internet. Donc, soit on le fait avec l'interface graphique. Donc, il faut s'assurer que toutes les mises à jour sont faites. Et après, on le fait avec le petit aplette. Alors si ça n'existe pas, il faut vérifier que l'option rechercher des nouvelles versions par défaut est sélectionnée. Donc, j'imagine que dans le cadre d'une nouvelle installe de Mageia, cette option devrait être coché. C'est peut-être pour ça, remarquez. Ah non, ce n'est pas coché. C'est pour ça que le petit aplette ne s'affiche pas. Donc ça, ce n'est pas un bon point. Pourtant, du temps où j'utilisais Mageia, dans la première version, le petit aplette s'affichait tout seul. Bon, ce n'est pas grave. Donc, on a deux possibilités. Soit on le fait avec Mageia, aplette, upgrade elber, new distro, version égale 7. Vous faites cette commande-là et hop, ça devrait lancer l'utilitaire. Sauf que ça ne peut pas être lancé en ligne de commande. Donc, ce n'est pas grave. On va faire la mise à niveau en ligne. Donc là, ils nous disent que forcément, ils préfèrent que ce soit fait pas en interface graphique, mais en console, la vraie console. Vous savez, celle-ci, là. La Ctrl Alt F, celle-ci. Celle que je n'ai pas dans la machine virtuelle, d'ailleurs. Ok. De manière à ce que l'interface graphique ne gèle pas. Bon, là, j'ai fait un petit problème. Attendez, je vais remettre la résolution d'écran comme il faut. Alors, attendez, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu ce vieux panneau de gnome. Hop. On va remettre comme ça. Ok. Non, je fais ça. Oui, ça devait être ça comme résolution d'écran. Ok. Donc ça, je reviens avec ça ici. Donc, j'en étais où ? Ouais. Il préfère se mettre en ligne de commande. Ça se comprend. Alors, ce qu'on va faire ici, il y a plein de petites étapes, là. Donc, il faut désactiver dnfmec cache. Donc, il faut faire tout ça. On peut le faire avec l'ancienne méthode, c'est-à-dire ici, urpmi removemedia.o. Donc, ça veut dire que ça, ça va supprimer toutes les sources. Et on ajoute les sources de Mageia 7. Alors, ça, c'est bien. Sauf que les logiciels tiers, tels que Vivaldi, qui peuvent être installés, par exemple, se retrouvent avec les sources supprimées. Oui. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai agrémenté la logitech de cette Mageia 6 en y ajoutant quand même des applis qui n'étaient pas installées par défaut, comme Audacity, comme Clémentine. Qu'est-ce que je vous ai installé ? GnomeMplayer, puisqu'il n'y a pas GnomeMPV. J'ai installé Cadenne Live. J'ai installé Chromium, Thunderbird et j'ai installé Vivaldi ici. Plus Steam, qui est une application 32 bits, donc sur un système 64, histoire de mélanger un petit peu les torchons et les serviettes d'un point de vue logiciel et architecture. Voilà. Donc, cette méthode, elle n'est pas terrible maintenant, puisqu'on supprime vraiment tous les médias, y compris les dépôtières comme Vivaldi, qui a son petit dépôt à côté, pour se mettre à jour. Alors, ce qu'on va faire, on va se faire la méthode éprouvée par Fedora. Donc, c'est-à-dire qu'on va installer ici le greffon SystemUpgrade. Donc, on va installer le greffon SystemUpgrade. Donc, on va la faire à la méthode Fedora. Hop ! Pour ça qu'il n'y a plus trop, en fait, d'intérêt, je trouve, à utiliser Magia aujourd'hui, sachant que l'ensemble des choses proposées par Magia, on les retrouve maintenant dans Fedora. Les deux projets se ressemblent et autant rester peut-être un peu proche de la source. Et voilà. Alors là, on a vu la petite notification comme quoi Magia n'était plus supportée. Donc, c'est pas grave. On va ici se faire la mise à niveau en ligne de commande. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a le Hello Erasing, mais normalement, on n'a pas à le mettre ici. Donc là, yes, on va mettre à jour. Sur Fedora, il n'y a pas besoin de mettre ce Hello Erasing. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des conflits qui ne sont pas encore gérés correctement entre la version 6 et la version 7 de Magia ? On va voir ça. Mais, je n'ai pas envie de mettre ce Hello Erasing. Ok. Donc, ici, on voit que, visiblement, il y a encore des conflits. C'est pour ça qu'ils veulent qu'on mette ce Hello Erasing. Ok. On va suivre la documentation. C'est pas ce que je préfère. Ça fait un peu genre je passe en force. Yes. Ok. Donc là, il y a 1,9 giga récupéré. J'espère qu'on ne va pas se payer un miroir pourri. Ouais. Si, on se paye un miroir pourri. Parce que le débit n'est pas fabuleux. Donc, ce que je vais faire, je vais vous accélérer ici le téléchargement. Et je vous reprends une fois le téléchargement terminé pour passer au DNF System Upgrade Reboot pour que vous voyez ensemble la mise à niveau de cette Magia. Voilà. Donc, le téléchargement est terminé. Il nous a fait une petite transaction de test pour vérifier que la possibilité de mettre à niveau le système se fait sans souci. Et le téléchargement étant terminé, on fait notre petit DNF System Upgrade Reboot. Et normalement, il devrait procéder à la mise à jour des paquets, cette fois-ci une bonne fois pour toutes. Donc, l'avantage de cette mise à niveau par DNF, contrairement à URPMI où on enlève tous les médias et on remet les nouveaux et on fait la mise à jour, c'est que là, au moins, la mise à niveau se fait hors ligne, entre guillemets. C'est-à-dire que déjà, tout est téléchargé, on est tranquille. Deuxièmement, on ne supprime pas les éventuels dépôts additionnels qu'on aurait pu installer, soit avec copre, soit avec des logiciels annexes, comme Vivaldi qui installe son propre dépôt. Et avantage numéro 3, c'est que ça se fait la mise à niveau au redémarrage du système. Et donc, on va être sûr qu'on n'aura pas l'environnement de bureau qui sera dans une version en cours d'exécution avec des fichiers dans la nouvelle version. Vous voyez, les environnements de bureau. Et au moins, on est sûr qu'on ne travaille pas sur le système pendant la mise à niveau, ce qui évite d'avoir des bugs divers et variés. Imaginez, vous êtes en train d'éditer un document avec LibreOffice pendant la mise à niveau, où, je ne sais pas, votre écran de veille se met en route, vous ne pouvez pas forcément déverrouiller votre écran. Pour le cas LibreOffice, ce qui peut arriver, c'est que, justement, vous enregistriez votre document avec un LibreOffice en cours d'exécution ancienne version et que ça appelle une fonction nouvelle version. Est-ce que ça ne va pas endommager le document ? On ne sait pas. Donc là, on va redémarrer. Allez, je force parce que c'est bien long à démarrer ici. Donc, je démarre le système Mageia. Et c'est parti, normalement, pour la mise à niveau. Si ça se passe comme Fedora, ça devrait se démarrer. Je précise que la machine virtuelle, elle est sur un SSD, comme d'habitude. Mais on ne dirait pas. Là, je ne sais même pas ce que fait le système. Est-ce qu'il... Je ne sais pas. Il est censé, normalement, se mettre à jour. Le disque ne travaille pas trop. Alors, on va essayer de réinitialiser. Je vais voir dans les options avancées. Non, dans les options avancées, on n'a même pas la possibilité de mettre à niveau le truc. Donc, là, j'ai pourtant suivi les instructions concernant DNF. Donc, là, DNF Upgrade, c'était fait. Ça, c'est installé. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et le truc, c'est que ça ne redémarre pas. Donc, là, en plus, non seulement la migration n'a pas envie de démarrer, mais en plus, mon système normal ne veut pas démarrer. Le voyant du disque dur ne fait strictement rien. Donc, d'ailleurs, si je fais un petit end mode pour aller inspecter quand même ce qui se passe sur le disque, vous voyez, il ne se passe strictement rien. Donc, il n'y a pas d'écriture. Ici, le média SSD, c'est celui-ci. La machine virtuelle, elle est sur DM4. Mais il ne se passe rien. Donc, c'est un échec. C'est un échec. On ne va pas aller plus loin. Je vais quand même publier cette vidéo parce que, voilà, que vous voyez dans mon cas qu'il ne se passe plus rien. Alors, il y a plusieurs cas possibles. Soit c'est dû à la machine virtuelle, ce qui peut arriver. Pourtant, avant, elle a bien démarré. Soit il y a un bug ponctuel. Soit je ne sais pas. Donc, dans tous les cas, là, j'ai cassé la Magéia. Et voilà. Donc, finalement, dans ce que je disais tout à l'heure, que Magéia se rapprochait plus ou moins de Fedora, je pense qu'autant utiliser Fedora. Parce que là, vous allez peut-être me dire, oui, j'aurais peut-être dû utiliser la méthode du RPMI. Mais je ne suis pas d'accord parce que cette méthode, elle supprime, par exemple, mon dépôt Vivaldi que je ne voulais pas vraiment voir supprimer. Et puis, on a la possibilité d'utiliser DNF qui est un logiciel qui fonctionne très, très bien et que toutes les Fedora que j'ai mises à jour en ligne de commande, eh bien, se sont toujours très bien passées. Maintenant, j'ai un peu plus tendance à faire des mises à jour de Fedora avec l'interface graphique via GNOME logiciel, comme vous avez vu dans ma dernière vidéo. Mais c'est parce que j'utilisais GNOME et que c'était un PC sur lequel je ne voulais pas m'embêter à faire la mise à jour en ligne de commande. Et c'est pour vous montrer aussi que la mise à jour en graphique fonctionnait. Mais là, ça ne marche pas bien. Là, ça ne marche pas bien, en tout cas. Pour Mageia, avec DNF, ça ne marche pas bien du tout. Voilà, donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vais la mettre en ligne, même si, en principe, quand je fais des trucs qui ne marchent pas, je préfère ne pas les montrer. Mais là, j'ai passé du temps à installer Mageia. Et voilà, je vais vous montrer mon expérience malheureuse là-dessus. Si vous, vous avez utilisé Mageia et que vous l'avez passé de la version 6 à la version 7, dites-moi si ça a marché, si vous avez réinstallé, comment vous avez fait, histoire d'avoir un petit peu un retour d'expérience. Mais là, c'est la cata. Ça n'a pas très bien marché. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao !